Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de StarCast, le podcast entièrement dédié au prochain Star Wars. Cet épisode est mis en ligne alors que les lecteurs du magazine Empire ont élu l'Empire Contre-Attaque, meilleur film de tous les temps, et qu'une annonce de casting a été faite. Lupita Nyong'o, qu'on a vu dans 12vier The Slave, et Gwendoline Christie, qui joue Brienne dans Game of Thrones, rejoignent le casting. Le scoop du jour vient quand même du site TMZ, qui a mis en ligne deux séries de photos volées du tournage, prises à Abu Dhabi d'abord et à Pinewood ensuite, et on va pas se mentir, elles font sacrément plaisir. On voit d'abord un Faucon Millennium construit à l'échelle 1, et derrière lui un X-Wing qui va manifestement être peint. Le tas de ferraille le plus rapide de la galaxie est en construction dans un hangar anglais, et ça putain c'est quand même sacrément cool. Vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor ? Quoi j'aurais dû ? A Abu Dhabi, le tournage est désormais terminé. On a vu John Boyega et Desiree Hidley se prendre en selfie depuis Londres, après cette photographie eux-mêmes sur des chameaux, dans le désert. Et les photos volées, elles montrent des éléments construits. On voit notamment un espèce de building allongé, un peu à la manière de ces diners américains sur deux pilotis, et une petite halle qui laisse penser depuis le début qu'il y aura une scène de marché. C'est intéressant parce qu'on peut rapprocher le design construit, les éléments qu'on a pu voir sur ces photos-là, et des vieux dessins de Ralph McQuarrie qui avaient été prévus pour le palais de Jabba et qui à l'époque n'avaient pas été utilisés. On voit aussi un Speeder, quelques figurants en costume, et une grosse créature qui est une sorte de mix entre un dewback et un sanglier. Ça ressemble aussi un peu à la créature de John Carter, mais en géant, un truc comme ça. Évidemment, elle est portée par des animateurs, et c'est pas du numérique, pour bien insister sur ce côté old school. Et ça fait bien plaisir, on est bien content de voir l'esprit des films originaux. Il semblerait que l'aventure se poursuive donc maintenant en Angleterre. On a vu un bout de tatouine qui aurait été reconstitué là-bas. C'est pas très clair, mais il y a des images d'une petite hutte qui ont été montrées, qui apparemment ont été prises en studio. Et il y a des rumeurs qui disent que Peter Mayhew est parti tourner des scènes en Chewbacca, sans doute soit en Écosse, soit en Islande. Donc on se dit qu'ils cherchent des paysages à la fois montagneux et maritimes, rocheux, verts et ce genre de choses. Les décors naturels là-bas seraient tout à fait adaptés pour une planète verdoyante comme Aldorand si elle n'avait pas explosé. Peut-être qu'ils cherchent quelque chose d'un peu similaire. Votre position est correcte, mais il n'y a pas d'Aldorand. Où est-ce qu'elle peut être alors ? C'est justement ce que j'essaie de te dire petit gars, il est parti en poussière. Quoi ? Comment ? Tout ça ne nous permet pas de déduire grand chose, mais on peut s'interroger quand même sur ces nouvelles recrues. Desira Hidley semble toute trouvée pour être la fille de Yann et Leïa. Sur la photo du casting, elle est assise entre Harrison Ford et Carrie Fisher et elle a des traits physiques un peu ressemblants. Et John Boyega, qui pourrait bien être John Boyega qu'on voit dans 24 en ce moment ? Ma théorie, mais qui n'engage que moi, ce serait que ça pourrait tout à fait être le fils de Lando Calrissian. On peut tout à fait imaginer que Lando est décédé, que son fils a été élevé par la famille Solo. Ça permettrait une histoire de frères-sœurs qui ne le sont pas vraiment un peu à l'ancienne aussi et ça collerait assez bien. C'est une théorie perso, elle est basée sur pas grand chose évidemment, mais après tout pourquoi pas ? Après, il faut aussi se demander, si Desira Hidley est la fille de Leïa, est-ce qu'elle a des affinités avec la Force ? Et si elle a des affinités avec la Force, est-ce qu'elle ne serait pas le nouveau Jedi de la saga ? Et on pourrait tout à fait imaginer que le personnage de Boyega soit une sorte de mix entre Han Solo et Lando Calrissian, quelque chose comme ça. La Force est puissante dans ma famille. Mon père a ce don. J'ai ce don. Et ma sœur là aussi. Mais qui sera alors le grand méchant de cette histoire ? Adam Driver, qui joue dans la série Girls, a été annoncé comme l'un d'eux. Mais on se doute que si on repart sur une histoire de maître-apprenti, il y aura forcément quelque chose d'autre. Certains évoquent le retour de Darth Plagueis, qui était le maître de Palpatine. Il est mort, mais rien ne l'empêche de revenir sous forme spectrale et de former à distance, entre guillemets, son padawan. D'autant plus que Palpatine le décrit comme quelqu'un avec des pouvoirs absolument surnaturels. Donc ça pourrait être quelqu'un d'intéressant. Dark Plagueis était un seigneur noir des Sith, tellement puissant et tellement sage qu'il pouvait utiliser la Force pour influer sur les midi-chloriens. Et pouvait créer la vie. Alors évidemment, cette supposition part du principe que l'intrigue de l'épisode 7 serait basée sur des éléments des films précédents. Donc là, ils reprennent le dialogue que Palpatine avait avec Anakin dans l'épisode 3, de la même manière que la guerre des clones a été portée à l'écran après avoir été citée par Luke dans Un Nouvel Espoir. Il disait la guerre noire dans la version française. Et puis ça permettrait d'éviter un retour de l'Empire où un vieux général et une armée de Stormtroopers débarqueraient. Ce qu'on a déjà vu dans plein de bouquins. On aura l'occasion d'y revenir. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur cloneweb.net, sur les réseaux sociaux où nous faisons circuler les images dont on parle aussi. Le podcast, lui, est disponible sur le site, sur Youtube et sur iTunes. A la prochaine ! Et que la Force soit avec vous ! La route est dégagée, petit gars ! Fais-moi pédestin, j'ai honte !